... Et je vous propose tout d'abord de revoir ces images. Le feu a pris dans un appartement du premier étage vers 13h30 hier. Il s'est ensuite propagé au deuxième étage. Les marins-pompiers pensaient avoir maîtrisé le feu, mais il est reparti de plus belle vers 22h. 160 marins-pompiers en tout ont été dépêchés pour lutter contre les flammes. Et 1500 habitants ont été évacués. Écoutez ces précisions au micro de Pauline Juvigny. Depuis une heure et demie, on est dehors. Et on attend. On a réussi à rentrer au second, à rentrer dans notre appartement vers les 6h. Mais on nous a fait évacuer à nouveau parce que le feu prenait au deuxième étage. Et maintenant, je crois qu'il est monté jusqu'au cinquième. Le feu, lui, a continué à se propager par des conduites qui mettent en communication les différents volumes. Par ces conduites, que ce soit des conduites de chauffage, que ce soit des conduites de ventilation, que ce soit même des conduites d'eau pluviale. Donc, on a eu différents gaz qui se sont propagés dans d'autres volumes, même, je dirais, un peu éloignés des volumes sinistrés, qui nous ont remis le feu sur ces autres volumes. José Lagrini, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint maire délégué au bataillon des marins-pompiers. L'incendie était... est-il éteint ce midi ? Oui. Actuellement, il est éteint. Actuellement, il est éteint. Et les marins-pompiers continuent à circuler dans tous les espaces impactés avec des caméras thermiques pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque de résurgence possible. Mais il est considéré comme éteint. Pourquoi a-t-il été aussi compliqué à maîtriser cet incendie ? Alors, c'est un incendie très compliqué à maîtriser à raison de l'architecture de l'immeuble. Si vous voulez, c'est un immeuble classé IGH, c'est-à-dire immeuble de grande hauteur. Et les IGH sont soumis à des règles de sécurité spécifiques qui ont comme base l'élaboration de zones de confinement, ce qui permet de déplacer les gens d'une zone impactée par un sinistre à une zone insusceptible de l'être, puisqu'il y a une étanchéité qui est organisée entre les deux. Et la cité radieuse n'en a pas, deux zones de confinement ? Si vous voulez, la cité radieuse, c'est l'équivalent d'un navire, mais qui n'aurait aucune étanchéité interne. Et qui, au contraire, aurait des voies de communication importantes. Et ce sont les gaines d'aération, les gaines de chauffage, les gaines de circulation de l'eau, les gaines électriques, et pire encore, les espaces entre deux éléments solides des murs qui sont des cloisons, au milieu desquels il y a de la laine de verre. Et c'est par ces espaces aussi que circulent les gaz qui sont le fruit de la distillation de certains éléments combustibles et qui font repartir ensuite l'incendie à deux, trois niveaux, au-dessus du niveau dans lequel luttent les marins pompiers. Mais pourtant, cet immeuble, il est aux normes, il est surveillé ? Alors, non. Cet immeuble, il est surveillé, mais il n'est pas aux normes. Il n'est pas aux normes. Ou plus exactement, il est dans des normes qui sont anciennes. C'est un... Si vous voulez, il faut être clair. Il ne faut pas chercher la provocation scandaliseuse ou scandalisée. Mais c'est un immeuble ancien qui remonte à 1952. À cette époque-là, il n'y avait pas de normes relatives aux immeubles de grande hauteur. Et il a fallu ensuite adapter une norme à la réalité architecturale de cet immeuble qui n'est pas justiciable des mêmes exigences que les IGH d'aujourd'hui. Si vous voulez, la tour CMA-CGM, elle est à des normes draconiennes extrêmement précises, rigoureuses, définies au niveau national et qui ont été prises en compte d'une façon obsessionnelle par tous ceux qui ont concouru à l'acte de construire. Y compris d'ailleurs la division prévention du bataillon des marins pompiers de Marseillet. Mais on ne peut pas le modifier, cet immeuble. Alors justement, déjà, pour arriver à améliorer les normes de sécurité de cet immeuble, notamment pour imposer à cet immeuble d'un système d'alarme incendie, il a fallu se battre. Et pas se battre contre le syndic ni contre les copropriétaires. Personne n'a envie de vivre exposé à des risques. Mais c'est l'architecte des bâtiments de France qui a le souci de préserver, je dirais, l'intégrité artistique de cet immeuble. Mais à un moment donné, il y a une confrontation d'exigence. Et quand l'enjeu, c'est la sécurité des personnes et des biens, je crois que tout le problème est réglé. Est-ce que les personnes qui ont été évacuées vont pouvoir revenir maintenant ? Alors, il faut y aller doucement. Là, actuellement, les services du bataillon des marins pompiers, les fonctionnaires du service de prévention et gestion des risques de la ville de Marseille sont en train de procéder à toutes les vérifications des réseaux de gaz, d'électricité, de l'eau, du service de sécurité incendie, le fameux SSI. Alors, combien de temps il va falloir un peu plus ? Dans la journée, si vous voulez, notre objectif, c'est, si l'on est pessimiste, de dire que ce soir, un tiers des habitants aura réintégré ces logements. Et si l'on est optimiste, les deux tiers. Mais le maximum que l'on puisse espérer, c'est les deux tiers. C'est-à-dire la zone qui est vers le rond-point du Prado et la zone médiane. La zone qui est vers Mazarg, si je puis m'exprimer ainsi, qui est la zone la plus impactée, là où il y a eu une véritable sinistralité. Et là, ça ne sera pas possible et pas de si tôt. Et si vous me permettez d'avoir à cet instant une pensée particulière, c'est pour les malheureux dont les appartements ont été détruits ou pour la dame qui exploite un hôtel dont quatre chambres ont aussi été détruites. Et puis il y a eu aussi 35 appartements qui ont été impactés par toute l'action. Merci, merci, Joséla Grigny, d'avoir répondu à nos questions.